Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau stream sur Tezo Donc toujours l'Alliance Admerie et la zone de la marche de la Camarde Donc je vais continuer la quête principale mais je vais quand même aller récupérer deux quêtes secondaires Que j'ai aperçu, moi de fois, alors j'en ai un là, voilà, au relais Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur brandy à yeux blancs ? Par le souffle de sang, je suis ruiné Les artefacts ont disparu et je dois remettre mon article aujourd'hui Tellenger ne m'embauchera jamais après cela Voyageur, vous devez m'aider Je cherche à devenir apprenti de Tellenger l'artificier Il m'a donné plusieurs artefacts à étudier Et j'étais censé écrire un article sur chacun Je... j'ai peut-être commencé à faire la fête un peu tôt Je dois finir d'écrire les articles et récupérer ces artefacts Je n'arriverai jamais à faire les deux dans mon état Vous pourriez retrouver les reliques pendant que je finis mes devoirs ? J'ai déjà fait les recherches nécessaires, il suffit que j'écrive le tout Merci voyageur L'aubergiste de la lune ascendante en possède une Je crois qu'il se nomme Duzalja Il pourra sûrement vous indiquer où trouver les autres Nous devons récupérer ces artefacts avant que Meldil ne se montre Voyons voir On m'a donné une idole en quartz, un collier et une urne Lequel vous intéresse ? Celui-ci était facile en tout cas Un collier composé d'une griffe ornée de runes d'Hedric Une relique sacrée d'Ircine Une des meutes de loups-garous bossmeurs si je devais deviner Je n'ai aucune idée sur la manière dont Tellenger a mis la main dessus Un des apprentis de Tellenger Le grand mage l'a envoyé vérifier mon travail Et a en jugé par notre première rencontre C'est un snobinard trois fois damné, fils de... Passons Ce serait terrible si les reliques avaient disparu C'est un peu flou, mais... Je crois que j'ai tellement bu que je n'ai pas pu payer ma note Si je me souviens bien, j'ai dit quelque chose comme Ce bout de quartz pourri devrait la couvrir, homme-chat Je n'ai aucune excuse, voyageur J'avais un peu trop bu Et j'imagine que j'ai donné ou vendu les autres reliques Comme pour cette idole en quartz Peut-être aux autres clients Voyons voir... Il semble que c'est une ancienne icône rituelle qu'agite Elle a été sculptée dans un gros bloc de quartz Mais le temps l'a usé Je pense qu'elle date de l'époque de la grande crinière d'Ininjiri J'espère que j'ai raison C'est la relique que l'aubergiste a en sa possession Je ne suis toujours pas sûr de celle-ci C'est clairement une conception nordique, très ancienne Et elle porte des symboles liés à la mort et à Sovengard Je l'entendais murmurer en la portant à mon oreille J'essaie toujours d'en déchiffrer l'iconographie J'en ai une autre à récupérer Par les lunes, comment pourrons-nous récupérer les reliques à présent ? Par les vives lunes sacrées L'élu De grâce Auriez-vous un instant pour aider Félary ? Félary travaille avec un elfe des bois pour combler le fossé entre nos deux peuples Avant le domaine, vous le savez peut-être La marche a connu beaucoup d'affrontements entre Elsewhere et le Val Boisé Nous avons travaillé pour ramener les eaux et les reliques de nos ancêtres dans leur foyer Un groupe appelé les bandits de Brassaube a eu vent de nos efforts C'est moins que rien, vent de Duskouma épille les villages au sud Ils ont attaqué Netrin Et je crains que nos efforts soient réduits à néant Je suis désolée de vous demander ça Mais pourriez-vous nous aider ? Vous brillez-t-elle une vive lune dans les cieux de Félary ? Merci Netrin se repose à la taverne Le pauvre bougre se fait un sang d'encre Bien sûr, que voulez-vous savoir ? Une idée récente, voyageur Félary pense que c'est un bon signe que vous puissiez voir le monde ainsi Les choses n'ont pas toujours été comme ça Les elfes des bois de Val Boisé et les Khajiits d'Elswer ont souvent combattu dans la marche Pour les terres, le pouvoir Nous trouvons surtout ce que nous cherchons dans les fosses communes Tristes témoignages d'anciens champs de bataille Pour tout vous dire, la plupart de ce que nous trouvons est inutile Mais si cela apporte un peu de réconfort Si cela permet de combler le fossé, alors ça en vaut la peine Un parle nature de Val Boisé, venant du bois de Grat Il a prouvé qu'il était un mœur attentionné et délicat Un bon partenaire dans cet échange culturel Il a très mal pris ce revers Bon voilà, je voulais récupérer ces deux Je pense qu'il n'y a que ces deux Ces deux quêtes secondaires Ravie de rencontrer un voyageur averti La marche a bien besoin de personnes dégourdies ces derniers temps. Bise. Bienvenue au temple de Rolka, élu des lunes. Je sais, élu, l'ancienne grande crinière à cousserie est ici. Les préparatifs ont commencé. Votre chemin vers les deux lunes commence ici et maintenant. Les championnes sont là. Elles attendaient votre arrivée avec impatience. Êtes-vous prêts à les rejoindre ? Excellent. La reine, le sévenard, même à cousserie, la lumière déchue se trouvent à l'intérieur. Mon supérieur, Cousin Abidjo, vous attend sur l'estrade. Suivez Adam Doppuilu. Les rebelles sèv'noirs ont quitté Cormon et leur chef sera jugé. Je ne croyais jamais voir venir ce jour. Tout le monde s'est rassemblé en vue de la cérémonie. Maintenant que vous êtes là, nous allons pouvoir commencer. La cérémonie commence en consommant l'élixir de sucre. Un matin. Ce breuvage unique ouvrira les portes de la perception et vous rendra réceptif à la caresse de Jaune et Job. Nous avons préparé le temple pour cette épreuve unique. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu deux candidats à pouvoir prétendre au titre de grande crinière au même moment. Vous accompagnerez chaque championne en rencontrant leur guide et en explorant leur passé. Chaque candidat soumis à ce rituel rencontre une personne de son passé. Le sentier de l'épreuve permet de purifier le candidat de tous ses doutes et regrets. Le guide accompagne ce processus. L'élixir de sucre lune permet d'initier le rituel. Il vous permet d'ouvrir les portes de votre esprit et de baigner dans la lumière des lunes. La caresse de Jaune et Jaude imprégnera vos sens. Chaque grande crinière parcourt trois sentiers. Sur le sentier de la vie, on grandit, on aime et on apprend. La cérémonie qui se déroule ici aujourd'hui annonce le sentier de l'épreuve. Après la purification du temple, chaque candidat doit faire face à une épreuve unique qui se déroule sur la trajectoire de son sentier de vie. Pour prouver sa valeur, le candidat doit parcourir le sentier de l'épreuve jusqu'au bout. Ici, dans la marche, il s'agit du temple à deux. Là, Shaza et Kali emprunteront l'ultime sentier. Le sentier des deux lunes. Nous parlerons de cela plus tard, elle. Oui, les championnes sont nées sous un alignement unique des étoiles et des lunes. C'est le cas de tous les candidats. Mais jamais au cours de notre histoire, des jumeaux n'étaient nés ensemble au moment étoile. Il nous faudra finir par prendre une décision. Il ne peut pas y avoir deux grandes crinières. Il faudra donc choisir entre Kali et Shaza. En tant qu'élu des lunes, vous serez celui qui devra en décider. Parfait. Parfait. Alors, commençons. Nous sommes réunis ici pour guider les championnes vers leur sentier suivant. Le sentier... Ces trois coupes contiennent un élixir de sucre lune, une potion sacrée. Elles introduiront la lumière des lunes dans votre âme. Championnes, avancez et buvez l'élixir. La troisième coupe est pour l'élu des lunes, qui accompagnera les championnes sur leur sentier. Élu, avancez et buvez l'élixir. Peut-être que je mette le... Voilà, merci. Sélection de la quête. Voilà, il me faut y boire un an. Cet élixir était très savoureux, vous savez. Un détail que les textes passent sous silence. Ah oui, bien sûr. Les murs sont-ils censés trembler ainsi ? Peu importe. Vous êtes prêts ? C'est exactement le genre de soutien qu'il nous faut. Allons-y. Cette cabane, cet endroit, ce sont des victimes de la peste naathène. Oh, t'invite. Oh, t'invite. C'est décates de l'élixir. Oh, t'invite. Oh, t'invite. Oh. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, santé maximale. Sous-titrage ST' 501 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 Ma mère ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous nous entraînions Sous-titrage ST' 501 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 La dernière purification commence. Détendez votre corps, calmez votre esprit. Que la lumière de Jaune et Jaune emporte vos doutes, vos regrets. La purification est achevée. Shaza et Kali ont quitté le sentier des championnes lunaires. La purification est faite. Élus des lunes, avancez et parlez-moi. Merci, élus. Vous avez rempli votre rôle de façon admirable, comme des centaines d'élus des lunes avant vous. Tous les fidèles des vives lunes vous en remercient. Jaune et jaude gardent vos pas et vous protègent lors des épreuves à venir. Vous et les championnes, ou plutôt les candidates, vous devez vous rendre sur les lieux de votre prochain défi. Les lunes me disent que votre destination a été révélée. Oui. Les lunes me disent que les esprits du passé ont parlé d'un temple. Le temple sacré de Mont-la-Lune. Ces murs chantaient autrefois sous le clair de lune. Et à présent, ils vibrent sous la corruption de la crinière noire. Traquez-le, élus, purifiez le temple. Ramenez la fraîche lumière de jaune et jaude. Et toujours, soutenez les candidates. Shaza est calée compte sur vous. Puissent les vives lunes éclairer vos pas, élus. Sachez qu'il y a une autre tâche que vous pourriez entreprendre pour mettre toutes les chances de votre côté amont la lune. Jadis, en des temps reculés, les lus des lunes étaient souvent amenés à utiliser une relique que le peuple khajiit considère comme sacrée. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un bout de métal, une babiole d'antan. Mais elle pourrait servir dans les épreuves à venir. On l'appelle la griffe dorée. Elle est si belle et puissante qu'un ordre clérical au complet l'entoure. Ils se sont engagés à veiller sur elle pour aussi longtemps qu'il le faudra. L'ordre de la griffe, l'une des nombreuses instances du clergé-le-mer. Kozana Bicho fait partie de la patte brisée. Nous sommes moins belliqueux que bien d'autres ordres cléricaux. Nous privilégions la contemplation studieuse au combat toute griffe d'or. Dans un monastère connu sous le nom de Dokrine, qui signifie le rictus du guerrier dans notre langue, Dokrine se trouve au sud-ouest de Rolka, à l'ouest de Tormar, une ruine élèide. Comme je le disais, cette relique n'est plus d'aucune utilité de nos jours, mais elle reste un objet puissant. Cette épreuve est plutôt inhabituelle pour l'infantidate. Je pensais que vous en apprécieriez les avantages. D'accord. C'est quoi ça ? D'accord. Alors, pour honorer, une patresse lunaire, je vais faire une nuit au billet, je pense. il yaent sur le cas, c'est ça. J'ai bien créé. 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 C'est pas un type de motique. Bien le bonjour. Douze Alja vend des plats raffinés aux ventres affamés et de délicieux breuvages aux gosiers assoiffés. Que puis-je vous offrir ? Ha ! Celui-là ? Oui. Douze Alja a servi cet elfe. Il est venu, il a bu, il a chanté et à la fin de la soirée, il n'avait pas de quoi régler sa note. En guise de paiement, il m'a donné un vieux morceau de quartz, en fait. Pourquoi cette question ? Eh bien, je ne sais pas. Votre ami a quand même laissé une belle ardoise. Peut-être voulez-vous la régler pour lui ? Ou peut-être, en guise de paiement, préférez-vous rendre un service à Douze Alja ? Chazirba fait les meilleures tourtes à la viande de Rolka. Mes habitués me supplient de leur en servir pour le dîner. Je lui en ai commandé, mais je n'ai pas pu me libérer. Allez me chercher mes tourtes, et je vous donnerai votre quartz. Merci infiniment, étrangers. Vous pourrez trouver Chazirba sur la route ouest de la ville. Hâtez-vous. Du paysage. Une légère coupure. Où elle est que là ? La cuisine alt-meur ? Non, non, trop sec. La cuisine bosse-meur ? Pas assez sucrée. Vous ne trouverez pas meilleure cuisine que mes bons petits plats traditionnels Khajiit ? Les voici. Douze Alja dit qu'il les achète pour ses clients, mais en général, c'est lui qui les mange presque toutes. N'oubliez pas de lui dire que Chazirba lui envoie son bonjour. Ah, vous voilà de retour. Avez-vous les tourtes à la viande ? Vous êtes bien, bon étranger. Cette elfe ne mérite pas un ami comme vous. Mais Douze Alja vous remercie. Et voici votre quartz. Il a longuement conversé avec un des mages de la guilde. Un certain Darius, il me semble. Ils ont admiré une vieille urne. Et je crois que Darius est reparti avec. C'est peut-être à lui que vous devriez parler. Bonne chance avec le mage Darius. Oh, et n'hésitez pas à revenir vers moi s'il vous faut quoi que ce soit. Maudite soit cette chose. Tout le monde va me prendre pour un voleur. Un bien piètre voleur. Hier soir, j'ai gagné une urne en battant un elfe des bois aux cartes. Il s'avère que cette satélite chose est maudite. J'étais en train de déchiffrer les runes qui y figurent quand d'étranges petits feux folets ont commencé à s'en échapper. Maintenant, ces feux folets rapportent des objets à l'urne. Oui, maintenant, dès que je tourne le dos, de nouvelles choses apparaissent. Pouvez-vous m'aider ? J'ai enchanté un petit cristal. Je pense qu'il peut capturer ces feux folets, mais je ne veux pas que quelqu'un me voit. Je pense que j'ai déjà assez dans le vie comme ça. Je serais ravi de m'en séparer. Approchez-vous simplement d'un feu folet et pointez le cristal. Je l'ai apprécié d'une arcanomatrice qui devrait les piéger. Une fois que vous les aurez capturés, revenez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois bien que vous les avez tous attrapés. Je n'ai plus vu de feux folets depuis un bon quart d'heure. Que les huit vous gardent. Elle est à vous. Je ne comprends pas que quelqu'un désire cette maudite chose. Et c'est comme cette bricole avec laquelle jouait cet idiot d'elfe. Oh que oui ! Il avait déjà bien bu. Et cette khajiite est venue lui faire un sacré gringue. Elle disait qu'elle adorait les bijoux avec des griffes. Qu'il était un bel elfe. Vous savez comment ça marche. Elle l'a convaincue de lui donner le collier. Puis elle est partie. Avant même qu'il n'ait réalisé ce qu'il venait de faire. Elle est ici. Elle travaille sur les étals au marché. Je crois qu'elle s'appelle Cusi. Vous devriez la trouver là-bas. Elle doit y attendre du travail. Nous sommes ouverts. Vous êtes puissants, n'est-ce pas ? Cusi aime les hommes puissants. Oh oui ! Cusi se souvient de lui. Assez mignon, mais pas très malin. Eh oui ! Il a donné à Cusi un collier composé d'une griffe. Laid, très laid. Mais elle savait qu'elle pourrait le revendre. Oh oui ! Atrius le marchand. Il est toujours à la recherche de vilaines petites reluques comme ce collier. Cusi pense qu'il a déjà levé le camp. Il a parlé d'aller vers le sud, du côté de la caravane d'Adran. D'arrière vers le plus, Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Les poupettes farcies de puces ont surgit de nulle part. Ils ont détruit mon chariot, tué mes hommes et fui avec tous mes biens. Je ne suis envie que parce que j'ai fait la mort. Ouh ! Après leur attaque, certains sont redevenus elfes des bois et ils ont fouillé mes affaires. Ils disaient qu'ils cherchaient un collier totémique. Cette maudite babiol en griffes que Kuzi m'a vendue. Maudite chatte. Ne vous fiez jamais à une kajite qui vous sourit. Ça va aller. Ils m'ont blessé à la jambe, mais Rolka n'est pas si loin. Je peux y retourner tout seul. Mais en tout cas, j'en ai assez. J'ai survécu à ma dernière attaque de caravane. Je vais vendre mes boutiques et m'acheter une auberge bien calme quelque part. C'est fini. Oui, la caverne du Vent Gémissant. C'est à l'est de Folbosque. Il semble qu'ils ont une belle meute de loups-garous là-bas. Des monstres. Foignardez-les, voyageurs. Brûlez-les ou ce qui vous plaira. Apprenez-leur qu'on ne peut pas voler à Trius Axilla et vivre pour en profiter. Chasseur fatigué. C'est moi qui empocherai la récompense. Même s'il me faut pour cela, tuer tous les Sanchas des lieux à la ronde. Je dois aller au bout. Je prouverai ma valeur au clan et je récolterai les récompenses. Ah, je... Vous avez raison. C'est très dangereux. Voici... Voici mes crocs. Je rentre chez moi. Excellent. Ah, mais... J'ai joué. Teddy Ragnar. Tes potes. Qu'est-ce que c'est que c'est encore? Les rebelles Sèves-Noires ont quitté Cormon et leur chef sera jugé. Je ne croyais jamais voir venir ce jour. N'ayez crainte. Tout ira bien. Nous allons plier bagage avec les mercenaires et décamper au plus vite. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Hop. Il n'y a pas eu de temps de finir sa phrase. Il me faut aller où, là? Ah, d'accord. J'ai récupéré, quand même. J'ai récupéré l'oratoire, quand même. Mais il y a de tout, il y a de tout ici, là. J'ai récupéré l'oratoire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, de vous montrer. Et je sais pas. D'accord. Tiens, voilà. Oui, je crains le pire et je ne sais pas quoi faire. C'est mon compagnon, mon partenaire à la vie comme à la mort. Il est allé à la caravane pour parier et gagner de l'or afin qu'on puisse bâtir notre vie ensemble. Stupide tendre, aucune pièce ne vaut de perdre la vie. Son père et sa sœur se sont joints à moi pour les recherches et ont entendu parler d'une femme nommée Azoum. Elle travaille pour Adran en personne. Elle sait peut-être même où il est passé. Mais elle refuse de nous parler. Je vous en prie, voyageur, pourriez-vous tenter de lui parler ? J'aperçois la bienveillance de Sorendar dans votre regard. Merci, voyageur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Nous avons parlé de nos plans pendant ces dernières années, de ce que nous voulions faire de nos vies. Tante s'est impatientée. Le lendemain lui semblait trop loin. Notre rêve, ne riez pas, s'il vous plaît. Mouzac, le père de Tante, est un cuisinier de talent. Tante aussi se débrouille bien derrière les fourneaux et j'ai toujours voulu monter une affaire. Nous voulions ouvrir notre propre taverne. Cela rendait Mouzac très fier. Vous n'avez pas entendu parler d'Adran ? On dit de lui que ses griffes sont cruelles et sombres. Il paraît qu'il dirige un commerce d'esclaves et de skoumas, qu'il fricote avec espions et traîtres. Je crains que mon doux Tante ne soit dans le pétrin. Je crains que le prétrin eu et qui esclare amrés, qu'il prétrin... Bienvenue à la caravane d'Adran. Azou, pour vous servir, responsable des jeux et de la taverne. Que puis-je faire pour vous ? Vous m'excuserez, mais j'ai pour habitude de ne jamais parler des visiteurs ou de ce qu'ils font à la caravane. Nous souhaitons préserver la discrétion de nos clients, voyez-vous. Ah, je comprends. J'aimerais vous aider, même. Cela dit, peut-être que ceux qui s'occupent des jeux l'ont vu. Si vous allez les voir, dépensez un peu d'argent. Ça leur rafraîchira peut-être la mémoire. C'est ce que je ferai à votre place. Voyons voir. Dulan entrevoit bien des choses depuis sa position sur la piste des lézards. La plupart des gens qui viennent à la caravane vont voir les courses de sangre-balle. Vous devriez alors aussi voir Bunil. Quant à Kaba, à la fausse au troll, elle a un oeil attentif sur les nouveaux venus. Bon, je vais continuer quand même. Aller à la carrière. Si j'arrive... Tu vois, il est où ce truc, là ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Non ! m Mais plutôt, c'est pas possible ! Allez ! Je vais te coincer à toi ! Ah, mais c'est là-dedans ! Idiot ! Pas trop tôt ! Pas trop tôt ! Pas trop tôt ! Pas trop tôt ! C'est parti. On va sauter là. Hum, t'es doux ? Oh là 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 là. Non mais j'allais ici non. D'accord. On va aller... On va finir cette quête, on va aller à la caverne. C'est parti. 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 Alors c'est à gauche puis à gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a personne. C'est parti. Oh pardon, il dormait. Excusez-moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il va tout péter... C'est parti. 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 Ils sont tous réapparus. Chouette. C'est parti. 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 C'est lui ! C'est lui ! Ah ! C'est lui ! C'est lui ! On se sépare ! Tête de tout ! C'est parti. 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 C'est parti.